Un gigantesque glacier de l'Himalaya s'étendait sur 45 km². Du fait du changement climatique, il a commencé à fondre et son étendue diminue de façon exponentielle. L'expression de la fonction A qui, au nombre d'années depuis que le glacier a commencé à fondre, fait correspondre son air, est A2t égale 45 fois E élevé à la puissance moins 0,05t. Au bout de combien d'années depuis qu'il a commencé à fondre, son air sera-t-elle égale à 15 km² ? On demande la valeur exacte, c'est une valeur exacte, de ce nombre d'années. Donc la fonction A qui nous est donnée, c'est une fonction exponentielle, A2t, dont l'expression est celle-ci. Et ce qu'on nous demande, c'est au bout de combien de temps, pour quelle valeur de t, autrement dit, cet air sera égale à 15 km². Donc en gros, on nous demande de résoudre cette équation-là, A2t égale 15 km². A2t égale 15. Alors on va la résoudre, je vais le faire ici. On cherche donc la valeur de t telle que 15 fois E élevé à la puissance moins 0,05t soit égale à 15. Alors je vais commencer déjà par diviser par 45 les deux membres. Donc ça va me donner E élevé à la puissance moins 0,05t égale 15 divisé par 45, ça fait un tiers. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est prendre la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Et donc c'est la fonction logarithme naturel dans ce cas-là. Donc je vais prendre le logarithme naturel des deux nombres qui sont de part et d'autre du signe égal. Alors je vais avoir ici logarithme naturel de E élevé à la puissance moins 0,05t égale logarithme naturel de 1 tiers. Alors ici, ce qui est pratique, c'est que du coup, le logarithme naturel de E élevé à la puissance moins 0,05t, eh bien c'est exactement moins 0,05t. Et de l'autre côté du signe égal, j'ai logarithme de 1 tiers qui est égal à moins logarithme de 3. Et du coup, là j'ai une équation du premier degré, assez facile à résoudre. Je vais diviser par moins 0,05t des deux côtés, et ça va me donner t égale logarithme de 3 sur 0,05. C'est la valeur exacte du nombre d'années au bout de laquelle la surface du glacier sera de 15 km². Alors je vais quand même en donner une valeur approchée. Donc je vais prendre la calculatrice. Alors on a logarithme naturel de 3 divisé par 0,05. Et ça me donne 21,97, une valeur approchée, c'est 21,97 années. Donc disons qu'un peu moins de 22 ans après le début de la fonte, eh bien l'air de ce glacier sera égal à 15 km². Merci. 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 Merci.